Alors pour en parler, nous recevons ce soir Frida Chung, responsable de la salle de sport en question. Bonsoir. Bonsoir. Ce concept Born to Move, le nom est très vendeur déjà, né pour bouger. En quoi est-ce qu'il peut séduire les enfants et les parents surtout ? Il peut séduire, je pense, au prime abord les parents parce que lorsqu'on va leur expliquer que le concept Born to Move est conçu pour faire bouger leurs enfants, tout simplement parce qu'aujourd'hui bouger devient de moins en moins naturel dans la mesure où les enfants sont souvent scotchés devant leurs ordinateurs, devant leurs jeux de vidéos, leurs consoles. Eh bien bouger tout en s'amusant avec de la musique et de manière dynamique, c'est un concept qui peut plaire déjà aux parents. Ensuite aux enfants tout simplement parce qu'ils vont s'éclater, ils vont s'amuser et ils ne vont vraiment pas se rendre compte qu'ils bougeront et qu'ils feront du sport. Alors justement le fitness, est-ce que ce n'est pas un peu difficile pour les enfants ? Est-ce que ce n'est pas un peu violent ? Alors justement, ce concept a été, les cours de fitness Born to Move ont été conçus et adaptés pour tous les âges puisqu'il y a cinq types de cours Born to Move. Il y a des cours qui s'adressent aux enfants de 2 à 3 ans pour lesquels on demande la présence des parents, 4-5 ans, 6-7 ans, 8-12 ans et 13-16 ans. Donc il a fallu former les professeurs ? Tout à fait. Nos professeurs sont déjà diplômés d'État à la base, ça leur permet d'enseigner du fitness et du sport en général. Et par contre, une formatrice est arrivée en Polynésie au mois de février de cette année pour former nos instructeurs à ce nouveau concept. Alors dans les images, on a vu que les enfants étaient également initiés au test de la pyramide alimentaire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on veut éveiller les consciences de chacun. La pyramide alimentaire, on l'a tous appris à l'école. Mais lorsqu'on met les enfants devant cet exercice, et même je suis sûre que si on met les parents devant cet exercice, eh bien on se rend compte qu'il y a beaucoup d'erreurs. Donc en fait, le but pour nous, c'est d'inculquer déjà ces premières valeurs aux enfants, afin qu'aussi bien physiquement que dans leur hygiène de vie alimentaire, les habitudes se prennent très tôt. Et donc les enfants adhèrent ? Ils adhèrent tout à fait, puisque tout se fait en s'amusant, en dansant, en chantant, et donc de ce fait, tout passe mieux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Frida Tsing. Merci.